Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog déménagement et oui, je crois que c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça même si on commence à avoir l'habitude des déménagements donc pour la petite histoire, je vous en ai pas parlé plus tôt non pas pour vous cacher quoi que ce soit dans ma vie parce que vous allez de toute façon le savoir tôt ou tard mais j'aime pas parler de mes projets tant qu'ils sont pas finalisés Quentin a passé des entretiens fin novembre, début décembre pour un boulot il pensait pas que ça allait se faire forcément mais il était très intéressé par le poste et puis il se plaisait beaucoup dans son nouveau travail puisque donc il avait un nouveau travail depuis un peu plus de 6 mois mais il s'est dit je tente et il y avait deux raisons pour lesquelles ce poste lui plaisait beaucoup déjà le poste en lui-même donc il est toujours dans le domaine du contrôle de gestion pour ceux et celles qui se posent la question mais le poste est basé à Annecy et vous savez que nous on est tous les deux originaire d'Annecy Quentin est né à Annecy moi je n'y suis pas né mais je suis arrivée à Annecy j'avais un an et demi donc c'est tout comme et c'est une ville qu'on adore et dans laquelle on n'a pas encore pu habiter en tant que couple jusqu'à présent puisque je travaille sur Genève Quentin jusqu'à présent avait des emplois qui se situaient dans le pays de Jex ou alors vers Anne-Mas et du coup voilà je vais faire très rapidement mais pour ceux qui sont de la région vous comprenez pour la raison pour laquelle on ne pouvait pas habiter sur Annecy donc voilà ça c'est fait il a été pris il est très content du coup il démarre le 20 attendez quel jour on est aujourd'hui ? le 23 avril quelque chose comme ça et donc on déménage voilà on quitte ce très bel appartement qui nous plaisait beaucoup mais qui était dans une ville dans laquelle on commençait à trouver le temps un petit peu long parce que si vous êtes pareil du coin vous savez qu'à la frontière on est dans ce qu'on appelle une ville dortoire donc c'est une ville dans laquelle les gens viennent se loger viennent habiter mais des villes dans lesquelles il ne se passe pas grand chose donc concrètement on avait le sentiment de toujours être à 20 minutes de tout ce qui se fait de bien 20 minutes voire 30-40 minutes selon les villes donc voilà on était à 40 minutes d'Annecy à 20 minutes de Genève la sensation du coup de se sentir chez nous parce qu'on aimait beaucoup cet appartement mais on était un petit peu loin de tout alors ça bouscule pas mal de choses parce que du coup Inès était à la crèche ici et donc on a stoppé le contrat ça y est c'est terminé moi je continue de travailler sur Genève mais je suis à temps partiel donc je fais quand même beaucoup moins la route que si j'étais à temps plein donc je vais faire les trajets entre Annecy et Genève c'est pas un problème pour moi et Quentin va enfin pouvoir vivre au même endroit que là où il travaille ce qui ne lui était pour le moment jamais arrivé donc on est très content un déménagement c'est beaucoup de chamboulements c'est beaucoup de travail aussi parce que voilà je vous laisse voir l'étendue des dégâts derrière moi mais donc on déménage là où aujourd'hui on est 19 on déménage donc demain le 20 avril faire des cartons déjà c'est pas un plaisir avec le boulot à côté il y a eu pas mal de choses dans nos vies avec Inès etc ça a été un peu difficile mais on y est enfin arrivé donc voilà où on en est actuellement pour information sur Annecy on va être logé en fait par mes parents qui nous prêtent un appartement ça nous permet de pouvoir vendre ici en toute tranquillité de pas se précipiter dans une location et de faire 40 déménagements successifs donc on a la grande chance qu'ils nous prêtent un appartement mais l'appartement qu'ils nous prêtent est un T2 Inès va dormir dans la chambre et donc nous on sera dans le salon donc c'est une solution temporaire le temps qu'on trouve quelque chose à notre goût sur Annecy quand je dis Annecy c'est bassin anessien c'est pas la ville d'Annecy forcément l'organisation des cartons est un petit peu compliquée puisqu'il faut faire une moitié enfin une moitié une partie en tout cas qui part comme vous voyez les initiales ici GM donc qui part en garde-meuble et une autre partie celle-ci qui vient avec nous donc avec les affaires de tous les jours donc c'est la première fois qu'on fait un déménagement comme ça donc ça demande un petit peu d'organisation puisqu'il faut penser ces cartons de cette façon là donc concrètement qu'est-ce qui se retrouve ici en garde-meuble et bien tout ce qui est décoration parce qu'on part avec très peu de décoration du coup l'appartement est beaucoup plus petit donc voilà on va éviter de surcharger on va pas faire de trous dans les murs pour mettre les cadres ou quoi que ce soit on laisse aussi beaucoup de livres de DVD des choses auxquelles on tient mais qu'on a pas forcément besoin d'avoir avec nous dans les prochains mois voilà je suis en train de réfléchir qu'est-ce qu'on a mis d'autre au garde-meuble il y a des meubles forcément qui viennent pas avec nous des fauteuils qui rentreront pas ici on avait un salon de jardin un parasol une table de jardin etc donc vu qu'on part en appartement ça pourra pas venir avec nous donc voilà ça demande beaucoup d'organisation ce vlog c'est un petit peu aussi l'occasion de vous expliquer comment on prévoit son déménagement alors nous on commence à avoir un petit peu l'habitude puisqu'on a déménagé en 2006 donc moi j'étais toute seule en studio en 2007 on a emménagé à deux en 2010 on a changé d'appartement à Lyon en 2013 on est arrivé dans la région en 2014 on a acheté cet appart et en 2018 on déménage donc je peux vous dire qu'on a pas vraiment le temps de stocker on a pas vraiment le temps de s'encombrer avec grand chose donc le tri est vite fait et pour autant qu'est-ce qu'on peut entasser en 4 ans c'est assez incroyable et pourtant je suis vraiment quelqu'un qui déteste s'encombrer qui fait beaucoup de tri c'est dans ma nature ma mère m'a toujours dit que je jetais trop de choses que je donnais trop de choses mais je veux pas m'encombrer avec tout ça je vais juste faire rentrer le chat qui s'impatiente alors le chat vous allez peut-être vous dire qu'il va être triste maintenant en appartement parce qu'il aura plus son petit bout de jardin mais c'est un chat qui est très stressé et qui vit très très mal la cohabitation avec les chats du quartier donc je pense que elle sera contente de se retrouver en appartement ça va pas lui faire de mal qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre oui donc on déménage avec des déménageurs professionnels donc ça c'est un choix c'est un coût aussi là il se trouve qu'il y a vraiment des choses qui partent en garde-meuble donc ça nous permet de tout faire d'un coup puisque les personnes qui viennent nous déménager emmènent après le reste dans le garde-meuble donc ça c'est une bonne chose mais bien sûr vous n'êtes pas du tout obligés de faire ça avec des déménageurs vous pouvez demander à des amis donc voilà nous on fait ça de façon professionnelle donc les cartons nous sont fournis par la société vous pouvez également trouver des cartons par vous-même moi je sais par exemple je suis infirmière et que je peux me fournir au niveau de la pharmacie de mon hôpital ils me donneraient tous les cartons dont j'aurais besoin vous pouvez également acheter des lots de cartons je sais que chez Laurent Merlin on peut en trouver chez Castorama j'imagine aussi enfin dans des grandes enseignes comme ça c'est pas extrêmement cher et l'avantage d'avoir des cartons qui sont tous du même format c'est que c'est très pratique pour les stocker pour les ranger et les déménageurs sont très contents dans les camions aussi concrètement on s'y est pris au niveau des cartons on s'y est pris 10-15 jours avant le jour J on a organisé l'anniversaire d'Inès ici avec notre famille et nos amis et puis une fois que les festivités étaient terminées on a commencé à faire des cartons donc j'ai commencé par tout ce qui était livres on a beaucoup de livres parce qu'on adore ça donc les deux bibliothèques qui sont ici j'ai commencé par ça qu'est-ce que j'ai fait dans un deuxième temps tout ce qui traînait un peu dans le garage des choses qu'on stock dont on n'a pas besoin dans l'immédiat et puis au fur et à mesure du temps j'ai fait tout ce qui était linge de maison vêtements chaussures et voilà petit à petit on avance donc là il ne nous reste pas grand chose je crois qu'on a empaqueté 80 ou 90% de la maison et il est midi et donc les déménageurs arrivent demain à 8h donc je pense qu'on est bien on commence à avoir l'habitude malheureusement donc voilà un petit peu pour l'organisation des choses comme vous pouvez le voir au niveau des chambres et ben voilà ça se vide donc là ça résonne parce qu'il n'y a plus rien c'est très bizarre Inès est chez mes parents du coup depuis hier soir non depuis avant-hier soir parce que moi hier je travaillais et vu qu'on a plus de crèche parce qu'on a dû stopper le contrat elle est allée chez eux elle nous manque beaucoup on la retrouve demain du coup mais c'est plus pratique pour les cartons qu'elle ne soit pas avec nous parce que elle a beau être très calme très gentille c'était quand même compliqué de faire les cartons les jours où elle était là parce que forcément elle a besoin qu'on s'occupe d'elle sa jolie chambre est vide je suis dans un état d'esprit où je suis un peu je suis triste concrètement je suis très triste de déménager parce que j'adore cet appartement et que je pense pas qu'on trouvera enfin on est dans la période en fait où on part dans un appartement qui nous est prêté alors je vais pas crècher dans la soupe c'est une très grande chance d'avoir cette solution là financièrement pour un côté pratique aussi c'est une grande chance mais du coup on a pas de projet derrière on sait pas encore dans quel appartement dans quelle maison on va se retrouver derrière donc du coup moi j'ai toujours besoin de me projeter et du coup c'est un peu triste donc je suis très contente de partir sur Annecy mais je suis un peu triste de quitter cet appartement parce qu'on a pas d'autres échéances derrière mais on va trouver c'est certain c'était notre premier appartement notre premier achat c'était l'appartement qui a vu naître Inès donc ça me fait ça me fait de la peine aussi derrière c'est partir pour une ville qu'on adore et dans laquelle on rêve d'habiter depuis de nombreuses années donc voilà c'est enfin là et on est hyper heureux donc dans le garage ça avance aussi ici c'est en train d'être vidé je fais des machines pour être un peu tranquille niveau linge et voilà le reste des cartons les vélos partent au garde-meuble la tondeuse à gazon du coup aussi et puis ici on avait notre congélateur donc ça y est il est enfin dégivré là j'ai aussi du linge ça c'est des poubelles qu'il faut que j'emmène mais ça avance plutôt bien on a fait aussi du tri au niveau des meubles on avait des chaises ici qui nous plaisaient pas trop donc je les ai vendues sur le bon coin je les ai vendues à un prix je pense tout à fait dérisoire parce que j'ai reçu une vingtaine de mails dans l'heure qui suivait la publication de l'annonce j'ai vendu aussi un autre petit fauteuil la table normalement quelqu'un vient la chercher ce soir aussi parce que elle est très grande et elle est assez fragile du coup on voudrait la vendre et peut-être racheter quelque chose mais dans un autre temps parce que voilà on trouve dommage de stocker cette table au garde-meuble parce qu'elle prend beaucoup de place c'est qu'elle est fragile donc ça normalement ça devrait partir ce soir il reste encore des rouleaux de bulles pour emballer pas mal de choses je voulais aussi vous donner des petites astuces pour tout ce qui est tri des vêtements alors vous avez peut-être vu du coup sur Instagram ces derniers temps je faisais pas mal de stories où je vendais des vêtements j'en ai vendu aussi sur mon Ticktail donc là à l'heure où je vous parle je crois que je vais mettre le Ticktail donc la petite boutique le vide dressing en vacances entre guillemets parce que du coup je vais pas avoir le temps de partir à la poste vous faire vos colis etc mais j'ai encore pas mal de choses et elles sont toutes dans ce carton qui est là donc j'ai des vêtements j'ai des vêtements de chez Des Petits ou etc donc si vous voulez savoir quand est-ce que je vais les mettre en ligne suivez-moi sur Instagram et je vous ferai une petite annonce ça ce sont des vêtements qui sont trop grands pour Inès pour le moment et il y a aussi quelques petits trucs qu'il faut que je vende donc ça ça part avec nous donc voilà j'ai vendu quelques petites choses j'ai vendu surtout des pièces qui étaient coûteuses et en fait ce qui se passe c'est que ces pièces quand je les ai achetées je savais que le jour où je ne les mettrai plus je les revendrai c'est une sorte d'investissement au long terme donc voilà ces pièces là je les ai vendues ensuite j'avais des vêtements qui étaient en mauvais état aussi du linge de maison qui n'était pas forcément en bel état que je ne voulais pas donner à une association parce que vraiment ce n'était pas assez beau donc ça je les ai mis dans un grand conteneur qui s'appelle la fibre du tri je vous avais fait un article en fait c'est eux qui m'avaient contacté pour faire un article sur ce concept donc j'essaierai de vous trouver le lien du site internet donc ce sont des grands conteneurs que vous trouvez dans les rues dans certaines villes donc il y en a forcément à proximité de chez vous et ça vous permet du coup de mettre alors ils prennent les vêtements les chaussures les peluches les vêtements les chaussures les peluches le linge de maison et soit c'est redonné à des associations en fait c'est eux qui font le tri derrière et ce qui ne peut pas être donné par dans du tri mais dans du tri très très bien géré pour refaire d'autres matières derrière donc ça c'est une bonne chose et la dernière chose que j'ai faite c'est donner beaucoup beaucoup de choses à des associations donc je vous incite vraiment à faire ça ne jetez pas enfin essayez de jeter un minimum nous on a jeté très très peu de choses à part des je ne sais pas vous donner des exemples mais des modes d'emploi de trucs qu'on a plus de la paperasse des choses comme ça mais vos objets ont forcément une deuxième vie derrière que ça soit dans un but de recyclage donc comme je viens de vous le dire ou pour aider des gens qui ont besoin donc j'ai donné dans une association de ma ville qui est une association indépendante et puis je n'ai pas voulu tout leur donner non pas parce que je ne veux pas tout leur donner mais j'ai voulu un peu multiplier les sites j'ai donné aussi chez Emmaüs et j'ai donné qu'est-ce que j'ai donné aussi à la Croix-Rouge je ne me souviens plus bref selon les endroits ils ne reprennent pas tout donc il faut bien vous renseigner il y en a qui ne reprennent que les vêtements d'autres qui reprennent aussi la décoration les livres les DVD j'ai donné beaucoup de peluches aussi parce qu'Inès en avait énormément et que je voulais que ça fasse plaisir à certains enfants donc voilà renseignez-vous autour de vous mais vous avez forcément des lieux de collecte et sachez également que Emmaüs en tout cas non c'est pas Emmaüs si je crois que c'est Emmaüs on les avait appelés une fois à Lyon on leur avait donné un canapé et voilà de très gros meubles comme ça ils peuvent se déplacer chez vous avec une camionnette pour les récupérer on avait donné un canapé un bureau une chaise de bureau et peut-être d'autres choses donc des meubles qui avaient peu de valeur qu'on ne voulait pas du tout vendre parce qu'on préférait que ça serve à des gens qui en ont besoin et voilà sachez qu'ils peuvent également se déplacer chez vous mais il faut bien vous renseigner donc voilà concrètement il me reste encore cette caisse qui est là à trier et donc je mettrai ça en vente mais c'est à peu près tout le reste j'ai tout donné comme vous pouvez le voir ici il est bientôt midi donc c'est l'heure du casse-croûte je crois que Quentin a rendez-vous chez le coiffeur en début d'après-midi donc ça sera le seul moment où je me retrouverai seule mais le reste du temps on va faire des cartons à fond pour pouvoir avancer un maximum voilà déménager et avoir un chat c'est aussi ça un félin qui fait ses griffes sur l'intégralité des cartons parce qu'ils ne sont pas encore pliés donc ça avance donc je suis à moitié j'ai un super pull en haut mais en bas c'est mon bas de pyjama voilà c'est simple et efficace ce pull je l'adore je l'ai reçu de la part du site je crois que ça s'appelle Lucky Mum et donc il est écrit Mums Around the World alors Girls Around the World comme le dit Beyoncé mais les mamans aussi donc j'aime beaucoup ce petit pull et surtout ce coloris rouge Bordeaux me plaît énormément et je le quitte pas depuis que je l'ai reçu je l'avais mis dans un carton je l'ai ressorti c'est hyper confortable il est un petit peu molletonné à l'intérieur c'est vraiment agréable d'avoir un pull comme ça pour faire ses cartons tranquillement oh qu'ils sont sains et équilibrés ces derniers repas bah oui forcément on finit ce qui reste dans le frigo donc du jus d'orange au déjeuner c'est parfait des yaourts pour enfants et une quiche et un croque monsieur que mes parents m'ont gentiment amené quand ils sont venus chercher Inès parce qu'ils savaient qu'on pourrait pas cuisiner qu'on aurait plus rien donc voilà de quoi est constitué nos derniers repas ah j'avais oublié il nous restait une barquette de fraises bon ça équilibre un tout petit peu ce repas ok elle est belle cette vie ah ouais tu fous rien 14h30 on a bien avancé parce que on a bougé le parc tout ce qu'on a mis sur la veranda c'est ce qui part au garde-meuble bon dans la cuisine c'est toujours un peu bagdad mais je suis en train de dégivrer ce congélateur là du coup maintenant et il n'est pas très facile à dégivrer parce qu'il est avec des sortes de gris donc les glaçons ne tombent pas ils fondent enfin bref je pense que j'aurais peut-être dû m'y prendre un peu plus tôt mais je n'y ai pas pensé avant donc ça avance bien petite astuce aussi pour vous repérer alors les étiquettes jaunes nous c'est le garde-meuble qui nous les fournit mais ça peut être un bon truc si vous voulez faire du tri entre quelque chose qui va chez vous et d'autres choses qui vont ailleurs voilà tous les cartons avec des étiquettes jaunes partent au garde-meuble et ceux qui n'en ont pas viennent chez nous voilà je ne sais pas si ça peut trop vous aider je viens de retrouver le petit sac que je transportais quand j'allais en stage à l'école d'infirmière c'est une pochette je crois que c'est un truc à sous-vêtements mais en fait je trimballais ça partout donc j'avais des élastiques pour les cheveux ça c'est les réglettes pour qualifier sa douleur surtout quand les gens ont du mal à mettre un chiffre entre 0 et 10 donc c'est vachement bien j'ai le mythique stylo 4 couleurs du gel hydroalcoolique ça c'est mon badge quand je bossais aux hôpitaux de Genève je ne savais pas que je l'avais encore j'aurais peut-être même dû le rendre mais ce n'est pas très grave je le garde c'est un bon souvenir j'ai une calculatrice en fait j'ai dû m'en servir aussi quand j'étais intérimaire encore du gel hydroalcoolique à croire que c'est une phobie un cadenas pour le vestiaire avec toute une ribambelle de trucs ça c'était mon porte-badge quand j'étais à Lyon ça c'est le truc de la générale de santé parce que je travaillais dans ce groupe avant j'ai du sparadrap encore un stylo 4 couleurs parce que ça se perd plus vite que ce qu'on croit encore du gel hydroalcoolique non mais vraiment c'est il faut peut-être que je me pose des questions ça c'est mon petit badge que je mets sur ma blouse vous m'avez posé plusieurs questions à ce sujet parce que je crois que j'en avais parlé sur Instagram je ne sais pas du tout d'où il vient je crois que c'est mon père qui me l'avait fait faire mais je ne m'en souviens pas et c'est aimanté c'est vachement pratique pour mettre sur la blouse il faudrait peut-être que je le reporte derrière parce que les gens connaissent mal l'orthographe de mon prénom il faudrait peut-être que je le remette ça on dirait que c'est un miroir de poche un mini fluo non un grand fluo encore du sparadrap des bouchons voilà si vous êtes infirmière vous avez toujours des bouchons sur vous et bien alors là nous avons une belle petite sélection de toutes les marques une montre qui a encore des piles c'est miraculeux depuis le temps qu'elle est là c'est assez drôle un porte-stylo le truc qu'on achète pendant ses études et qu'on ne met jamais enfin en tout cas moi je n'ai jamais pu me résoudre à mettre ce truc là c'est des anneaux en fait un peu élastiques pour que les stylos ne tombent pas de la poche donc du coup vous imaginez bien qu'on y tombe toujours de ma poche et voilà bon il faut peut-être que je fasse un peu de tri là-dedans je suis de retour de la déchetterie où j'ai jeté des choses enfin pourquoi on avait gardé ça j'ai jeté un balai rouillé j'ai jeté une machine pour faire des sorbets qui ne fonctionnaient pas je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai gardé ça mais en fait dans notre appartement on avait une sorte de... on appelait ça le débarras je crois que c'est vraiment l'expression adaptée pour ce qu'on a fait de cette pièce et on y mettait très facilement des choses comme ça qui nous encombraient au lieu de faire l'effort de s'en débarrasser j'ai jeté aussi du carton des cartons que j'avais reçu etc donc ça c'est fait ensuite je suis allée au supermarché j'ai acheté pour les déménageurs de main du Coca-Cola alors moi je n'en achète jamais je déteste ça je déteste tellement ça que je ne savais même pas où c'était rangé et en fait c'est même pas dans le rayon des sodas c'est à côté donc j'ai dû demander j'ai dû demander où c'était parce que je ne le trouvais pas et puis vu que tout le monde n'aime pas le Coca j'ai pris du Schweppes Agrume je ne sais pas s'ils vont aimer mais moi je me suis dit qu'en déménageant quelqu'un j'aimerais bien boire du Schweppes Agrume voilà et le Coca c'est des mini canettes comme dans les avions je ne savais pas que ça existait j'ai aussi pris du verre j'ai réalisé que j'avais rangé le sucre en poudre dans les cartons mais heureusement je crois qu'il me reste du sucre roux quelque part parce que du coup s'ils veulent boire un café qu'ils aient quand même du sucre s'ils en veulent et dans les trucs stupides que j'ai complètement oublié et que j'ai déjà rangé dans les cartons alors que je n'aurais pas dû c'est ma brosse à cheveux voilà je me suis lavé les cheveux hier et donc je n'avais pas de brosse à cheveux donc je me suis coiffée avec mes doigts et avec la brosse à cheveux d'Inès qui est du coup pas du tout adaptée aux cheveux longs d'adulte je me suis peignée les cheveux avec les doigts en mode Ariel la petite sirène sauf qu'elle elle le fait j'ai cru à un moment que j'allais sortir la fourchette pour faire comme Ariel la petite sirène mais heureusement je n'ai pas eu besoin déjà que je ne suis pas bien coiffée de base mais alors là j'ai une sorte de touffe toute pleine de nœuds enfin bref ça ne va pas du tout voilà dans les trucs auxquels il aurait fallu que je pense auxquels je n'ai pas pensé mais ce n'est vraiment pas très très grave Quentin est à la fenêtre il est en train de me faire des grands cimes donc là je suis arrivée à la maison et il nous reste encore quelques trucs à emballer mais franchement on a hyper bien avancé voilà le point à 21h30 ah ouais je pensais que c'était plus tôt que ça on a fini il ne reste plus rien à part la trousse de toilette pour demain matin les vêtements pour demain matin c'est tout j'ai mis dans la voiture des trucs qu'on ne voulait vraiment vraiment pas perdre et tout le reste est rangé comme vous pouvez le remarquer on est bien fatigué on a très mal au dos tous les deux j'ai l'impression qu'on a fait attention à notre dos mais bon à force de porter des cartons quand même ça fait mal donc je crois que j'admire encore plus les déménageurs y compris ceux qui vont venir des trucs demain pour porter tout ça j'ai l'impression qu'il reste encore des trucs à ranger mais je crois que non je crois que je vais quand même juste attaquer le ménage j'ai commencé le ménage à l'intérieur des placards des tiroirs etc parce que je reviens donc je travaille lundi là je crois que je commence à midi donc je pense que je vais revenir avant d'aller au travail pour commencer le ménage pour que ça soit propre au moins visuellement et je repasserai peut-être pour refaire tout à fond mais au moins le plus gros sera fait les surfaces seront propres pour passer l'aspirateur la serpillère et puis surtout quand l'appart sera vide ça sera très vite fait donc je pense que je vais venir faire ça lundi je vous donne donc rendez-vous demain je sais pas trop ce que je vais réussir à filmer parce que je veux pas filmer les déménageurs mais je vous donne en tout cas rendez-vous demain pour la suite et la fin de cette aventure bon ça y est c'est le grand jour je vais pas parler très longtemps parce que les déménageurs sont là donc le camion est arrivé ce matin à 7h30 au lieu de 8h donc ils étaient très en avance heureusement on avait bien anticipé mais il y a toujours un truc qu'on oublie d'emballer on avait oublié d'emballer les couverts de la enfin vous savez les ustensiles de cuisine qui étaient dans un pot le truc vous passez devant tous les jours vous le voyez pas et qu'est-ce que j'avais oublié d'emballer aussi je sais plus je suis tombée devant mais j'ai dit mais on a l'impression qu'on a fait le tour de la partie et on l'a loupé bref voilà ça avance bien ils sont trois mais ils sont d'une efficacité redoutable donc je pense que dans quelques heures ça va être fini et je vous retrouve du coup un petit peu plus tard sur Etsy alors il est 10h10 donc ils ont réussi à vider l'appart en 2h 2h30 enfin 2h30 donc ça fait bizarre de le voir vide je me rends compte aussi que c'est très très sale bon en vrai de jardin aussi ça se salit vite parce qu'il y a de la poussière etc et j'ai le chat sur les genoux voilà qui est là et elle elle est restée dans sa boîte du coup tout le long parce qu'on ne voulait pas la perdre et puis on avait peur qu'elle s'enfuit et qu'on ne puisse pas la retrouver donc la pauvre elle a été séquestrée dès le départ donc elle le vit un peu mal mais elle va retrouver sa liberté d'ici 40 minutes donc ça va aller mieux donc ça y est les déménageurs viennent de partir ils vont décharger une partie là ce matin après ils ont leur pause du midi bien sûr et puis ils reviendront en début d'après midi donc ouais ça fait ça fait bizarre de voir l'appartement vide c'est bizarre mais bon on sait qu'on part pour pour le mieux donc ça c'est chouette mais comme je vous disais c'est le fait de ne pas avoir de projet derrière qui est pas peut-être pas si simple c'est vrai que si on avait eu bah ouais un projet d'appart de logement derrière ça aurait peut-être été plus facile à vivre et on va retrouver Inès dans bah donc dans 40 minutes on est hyper content parce que du coup on l'a pas vu depuis mardi soir et ça fait long le séjour chez mes parents s'est très bien passé elle a été très sage elle a hyper bien dormi toutes les nuits pas un seul réveil donc c'était c'était vraiment chouette et j'ai entendu crier maman au téléphone tout à l'heure donc je sais pas si on lui manque je sais pas si elle se rend encore compte à son âge mais nous en tout cas on est hyper content de la retrouver donc voilà je vous dis à tout à l'heure je sais pas à quel moment je sais pas quand est-ce que je vais refilmer mais je vais refilmer c'est sûr donc je vous dis à tout à l'heure oh c'est flou c'est flou c'est flou c'est plus flou et voilà le point A mais je crois que le four est pas à l'heure bon il est 16h ça avance bien les déménageurs sont partis il y a 30 minutes et on avance bien on a déjà déballé beaucoup de choses les machines sont en place on a mis Barry White pour se donner un peu de bonne humeur on est bien fatigué et objectif ouvrir tous les cartons aujourd'hui parce que franchement vivre dans les cartons c'est horrible la grande chance ici qu'on a c'est que la cuisine est complètement équipée donc voilà on a rien eu à rajouter et ce frigo là c'était le frigo qu'on avait quand on était étudiant les parents l'avaient récupéré derrière donc on le reprend ouais là aussi c'est bien le bazar sur le lit donc voilà comme vous voyez le lit on est dans le salon du coup la chambre est pour Inès la chambre je vous montre pas il y a des cartons du sol au plafond donc on va essayer quand même d'avancer un maximum mes parents s'occupent d'Inès donc c'est hyper chouette et puis je vous retrouve un peu plus tard le point à 16h45 on a déballé on a déballé quoi la chambre le salon deux tiers deux tiers oui deux tiers deux tiers on va dire deux tiers pour se donner un peu de courage et bien figurez vous qu'on a beau faire du tri avant de faire ces cartons et bien on refait du tri quand on les déballe et oui je jette encore des trucs et j'ai refait un carton de trucs que je veux donner je pensais que j'avais fait un gros tri en fait pas du tout mais c'est le fait de se retrouver de 90m2 à 65 malgré les meubles qui sont partis au garde-meubles je pense que je me rends compte que je déborde de plein de trucs de vêtements que j'aime bien mais que je porte pas assez ou que je porte pas donc j'ai fait un gros tri la salle de main est rangée et croyez moi en ce qui me concerne c'est pas un détail parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses et voilà le clap de fin de cette journée éreintante il est 21h40 on est déjà enfin je vais aller prendre ma douche bien sûr je vais pas me coucher tout habillé mais on est déjà on est déjà prêt à se coucher j'anticipe les questions je vous ferai pas de visite de l'appartement parce que on est pas chez nous c'est un appartement qui nous est prêté donc voilà c'est pour ça que je ferai pas de vidéo à ce sujet vous verrez bien sûr des plans de l'appartement en arrière-plan je vais pas du tout m'en cacher mais je ferai pas de visite parce qu'on est vraiment dans une solution de logement temporaire mais bien sûr je vous ferai éventuellement une visite pour le prochain appartement la prochaine maison dans laquelle on habitera j'ai aucune idée si cette vidéo a été intéressante ou non mais j'espère c'était surtout pour vous annoncer qu'on allait et qu'on avait du coup maintenant déménagé donc j'espère quand même que ça vous a plu j'ai mon petit chat qui vous fait un bisou et je vous embrasse et on se dit à très bientôt